Érostrate, incendiaire Les éphésiens portaient des tuniques amorgines transparentes, des robes de lin filées aux rouets couleur de violette, de pourpre et de croco, des sarapis de couleur de pomme jaune et blanche et rose, des étoffes d'Égypte couleur diacinthe avec les flamboiements du feu et les nuances mobiles de la mer, et des calasiris de Perse, à tissu serré, léger, toutes parsemées sur leurs fonds écarlates de grains d'or façonnés en coupelles. Entre la montagne de Prion et une haute falaise escarpée, on apercevait sur le bord du Caïstre le grand temple d'Artémis. Il avait fallu cent vingt ans pour le bâtir, des peintures roides ornaient ses chambres intérieures, dont le plafond était d'ébène et de cyprès, les lourdes colonnes qui le soutenaient avaient été barbouillées de mimium. La salle de la déesse était petite et ovale. Au milieu se dressait une pierre noire prodigieuse, conique et luisante, marquée de dorures lunaires qui n'étaient autre qu'Artémis. L'hôtel triangulaire était aussi taillé dans une pierre noire. D'autres tables faites de dalles noires étaient percées de trous réguliers pour laisser couler le sang des victimes. Aux parois pendaient de larges lames d'acier, emmanchées d'or, qui servaient à ouvrir les gorges, et le parquet poli était jonché de bandelettes sanglantes. La grande pierre sombre avait deux memelles dures et pointues. Telle était l'Artémis d'Éphèse. Sa divinité se perdait dans la nuit des tombes égyptiennes, et il fallait l'adorer selon les rites perçants. Elle possédait un trésor enfermé dans une espèce de ruche peinte en verre, dont la porte pyramidale était hérissée de clous d'airain. Là, parmi les anneaux, les grandes monnaies et les rubis, gisait le manuscrit d'Héraclite, qui y avait proclamé le règne du feu. Le philosophe l'y avait déposé lui-même à la base de la pyramide, tandis qu'on la construisait. La mère d'Hérostratos était violente et orgueilleuse. On ne sut point qu'elle était son père. Hérostratos déclara plus tard qu'il était fils du feu. Son corps était marqué, sous le sein gauche, d'un croissant qui parut s'enflammer lorsqu'on l'en tortura. Celles qui assistèrent sa naissance prédirent qu'il était assujetti à Artémis. Il fut colère et demeura vierge. Son visage était corrodé par des lignes obscures et la teinte de sa peau était noirâtre. Dès son enfance, il aima se tenir sous la haute falaise, près de l'Artemision. Il regardait passer les processions d'offrandes. À cause de l'ignorance où on était de sa race, il ne put devenir prêtre de la déesse à laquelle il se croyait voué. Le collège sacerdotal dut lui interdire plusieurs fois l'entrée d'une hausse, où il espérait écarter le tissu précieux et pesant qui voilait Artémis. Il en conçut de la haine et jura de violer le secret. Le nom d'Hérostratos lui semblait à nul autre comparable, ainsi que sa propre personne lui apparaissait supérieure à toute l'humanité. Il désirait la gloire. D'abord, il s'attacha au philosophe qui enseignait la doctrine d'Héraclite, mais il n'en connaissait point la partie secrète, puisqu'elle était enclose dans la petite cellule pyramidale du trésor d'Artemis. Et Rostratos conjectura seulement l'opinion du maître. Il s'endurcit au mépris des richesses qui l'entouraient. Son dégoût pour l'amour des courtisanes était extrême. On crut qu'il réservait sa virginité pour la déesse, mais Artémis n'eut point pitié de lui. Il parut dangereux au collège de la Jérousia qui surveillait le temple. Le satrape permit qu'on l'exilât dans les faubourgs. Il vécut, au flanc du Coresos, dans un caveau creusé par les anciens. De là, il guettait, la nuit, les lampes sacrées de l'Artemision. Quelques-uns supposent que des persans initiés vinrent s'y entretenir avec lui. Mais il est plus probable que son destin lui fût révélé d'un coup. En effet, il avouait dans la torture qu'il avait compris soudain le sens du mot d'Héraclite, la route d'en haut. Et pourquoi le philosophe avait enseigné que l'âme la meilleure est la plus sèche et la plus enflammée ? Il attesta que son âme, en ce sens, était la plus parfaite et qu'il avait voulu le proclamer. Il ne donna point d'autre cause à son action que la passion de la gloire et la joie d'entendre proférer son nom. Il dit que seul son règne aurait été absolu, puisqu'on ne lui connaissait point de père, et qu'Hérostratos aurait été couronné par Hérostratos, qu'il était fils de son œuvre et que son œuvre était l'essence du monde, qu'ainsi il aurait été tout ensemble, roi, philosophe et dieu, unique entre les hommes. L'an 356, dans la nuit du 21 juillet, la lune n'étant pas montée au ciel et le désir d'Hérostratos ayant acquis une force inusitée, il résolut de violer la chambre secrète d'Artemis. Il se glissa donc par le lacet de la montagne jusqu'à la rive du Caïstre et gravit les degrés du temple. Les gardes des prêtres dormaient auprès des lampes saintes. Hérostratos en saisit une et pénétra dans le Naos. Une forte odeur d'huile de nard s'y exhalait. Les arêtes noires du plafond d'Ébène étaient éclatantes. L'ovale de la chambre était partagée par le rideau tissé de fils d'or et de pourpre qui cachait la déesse. Hérostratos, à le temps de volupté, l'arracha. Sa lampe éclaira le cône terrible aux mamelles droites. Hérostratos les saisit des deux mains et embrassa avidement la pierre divine. Puis il en fit le tour et aperçut la pyramide verte où était le trésor. Il saisit les clous d'airain de la petite porte et la décéla. Il plongea ses doigts parmi les joyaux vierges, mais il n'y prit que le rouleau de papyrus où Héraclite avait inscrit ses vers, à la lueur de la lampe sacrée. Il l'élu et connut tout. Aussitôt il s'écria « Le feu ! Le feu ! » Il attira le rideau d'Artémis et approcha la mèche allumée du pan inférieur. L'étoffe brûla d'abord lentement. Puis, à cause des vapeurs d'huile parfumée dont elle était imprégnée, la flamme monta, bleuâtre, vers les lambris d'Ébène. Le terrible cône refléta l'incendie. Le feu s'enroula au chapiteau des colonnes, rampa le long des voûtes. Une à une, les plaques d'or vouées à la puissante Artémis tombèrent des suspensions sur les dalles avec un retentissement de métal. Puis la gerbe fulgurante éclata sur le toit et illumina la falaise. Les tuiles d'airain s'affaissèrent et Rostratos se dressait dans la lueur, clamant son nom parmi la nuit. Tout l'Artémision fut un monceau rouge au centre des ténèbres. Les gardes saisirent le criminel. On le baillonna pour qu'il cessa de crier son propre nom. Il fut jeté dans les sous-sols, lié durant l'incendie. Artaxerxes, sur l'heure, envoya l'ordre de le torturer. Il ne voulut avouer que ce qui a été dit. Les douze cités d'Ionie défendirent sous peine de mort de livrer le nom d'Hérostratos aux âges futurs. Mais le murmure l'a fait venir jusqu'à nous. La nuit où Hérostratos embrasa le temple d'Éphèse vint au monde Alexandre, roi de Macédoine. La nuit où Hérostratos est un monceau rouge au centre des ténèbres.